Créée en 1992, la garde communale de l'abbé est actuellement confrontée à des difficultés de fonctionnement liées notamment au manque de moyens et à l'insuffisance de son effectif. On marchait à pied, donc l'abbé est large, il y a 28 quartiers à l'abbé. Donc supposons quand on dit à l'homorna on a besoin de secours, par exemple la nuit, il faut marcher à pied, avant il faut marcher à pied, nous avons quelques petits moutons, donc des fois on n'a même pas de cartes là, donc c'est certif. On n'a pas un effectif suffisant, l'effectif est très minime. Donc pour que la garde communale soit bien, il nous faut 35 personnes au minimum. Donc là on peut couvrir la ville parce que la ville est grande maintenant. Donc actuellement on n'est pas nombré au néant de l'abbé. Pour couvrir effectivement les 28 quartiers de la commune urbaine de l'abbé, ce service de police de proximité, rélevant administrativement des autorités communales et techniquement du commissariat central de police, a réellement besoin de soutien. Ce que nous pouvons demander d'abord au futur mètre, c'est d'augmenter l'effectif et créer des conditions pour donner des moyens qu'on puisse travailler pour le temps. Surtout un moyen de locomotion, on n'en a pas. Si on a un effectif suffisant, je pense que ça va. L'on se rappelle qu'au début des années 90, cette garde communale a joué un rôle déterminant dans la lutte contre le vol de bétail, le grand banditisme et la criminalité dans l'abbé et ses environs. La réputation qu'elle a acquise pendant cette période, au sein de l'opinion locale, a suscité beaucoup d'allousies au milieu des services de police et de gendarmerie de la préfecture. Il aura fallu donc l'ouverture à l'abbé d'une unité de la compagnie mobile d'intervention spéciale pour réduire le champ d'action de cette garde communale qui a réussi sa mission à un moment donné. Face donc au nombre de cas d'attaques à main armée, ciblant ces derniers temps de boutiques et magasins au centre-ville, le recours à cette brigade communale peut être une solution idoine pour le retour de la sécurité et de la sérénité dans la cité.